Le premier grand succès avec les passeuses, c'était les verts en pays, qui jouent avec les paquets de verts et de loups, où les jeunes vous symbolisent à ce moment de l'interprète post-68. Grâce au succès public, vous êtes tous les trois proposés dans le pays d'Italia. Bertrand Prier est certainement le réalisateur avec lequel tu as le plus joué. À part les passeuses, il y a eu un trou, préparez-vous vos mouchoirs, buvez-vous toi, pénules des soirées, compérez-vous toi et plusieurs autres. Quelles relations avez-vous développées au cours des ans ? En es-tu au point de vue où tu acceptes un rôle sans dire c'est d'accord ? Qu'est-ce que tu fais dans ce cinéma ? Voilà trois questions d'un senset, une série. D'abord c'est, c'est vrai que c'est une aventure exceptionnelle de rencontrer le père. Le père se déresseuse en 1713 avec Bertrand Prier qui est le fils de Bernard Prier qui a certainement souffert, puisque le père se déroulé avec son père sur du fait froid. Et le père avait réussi à nous brouiller tous les deux. C'était dans cette aventure d'un an. Mais j'ai failli pousser à sa ravin, c'était dans le... C'était dans l'usée froid. Il y a des gens coincés entre la voiture et il y a des précipices. Je suis dit qu'il est autour de toi, parce que tu veux... Tu veux que tu m'en trouves et que tu auras régulièrement... Alors là, tu te posais... Et tu vois, moi je peux pas même pousser, parce que tu veux... Je pourrais pousser... Et c'est rien du tout ! Peut-être que je vais pas le faire, je sais pas... Mais... Mais en tout cas, avec son litier, c'est sûr que c'était comme un... C'était un nouveau langage, mais finalement c'était un langage que... Enfin que... Moi je pratiquais, c'était mon langage courant. Ce qu'il n'y avait... Ce qui n'était pas banal, c'était la liberté. C'est la liberté de ce... De ce mouvement cinematographique. Parce que... En 73, c'était le... Le début... Disons des... Il y avait... Il y avait un peu de porno... Qui venait... Je me souviens de la sortie d'une autre enragée... Et il y avait... Emmanuel, qui était un film doucement érotique. Et... Et... Et après il y a eu... Cette vague de porno... Mais là, ça a également... Foutu un coup. Parce qu'il y a quand même... Il y a pas que la liberté de ces deux êtres. Il y a aussi... Le déficulage d'Isabelle Hubert. Il y a aussi... La mort de Jeanne Moreau. Qui ne saigne plus. Qui se file un coup de revolver dans le sexe. Et ces deux... Ces deux idiots qui sont là. Il y a la cul qui nous attend quelque part. Voilà notre communication de l'époque. Mais ça, c'est l'être obligé. Et d'ailleurs, il n'a pas beaucoup changé. Il y avait fait un film qui s'appelait... Il n'y a pas. Qui était une sorte de documentaire. Qui était déjà extrêmement... En avance. Après les 30 n'a jamais arrêté. J'ai toujours été à côté de lui. Il a souffert beaucoup de la mort de Patrick Leber. Euh... On se partageait un peu les choses. Moi, je l'ai... Je l'ai trouvée bien. S'il avait bien aimé que je sois... Ou que je fus jaloux de Patrick Leber. Mais je l'avais... Je l'ai trouvée au plus de la musique. J'estimais qu'il avait un grand adam. Et que j'ai été le très bainé de son... De cette chose qui lui est arrivée. Qui n'était pas un hasard. Puisque... Il a porté avec lui cette... Cette douleur que... Je lui ai été dans une enfance. Je lui ai dit... Mais je lui ai maltraité. Pas maltraité parce qu'elle a pu. Maltraité parce qu'elle est amusée. Et je pense qu'il a terminé. Comme beaucoup de ces gens qui ont été justement amusés. Et ça... Patrick me le disait. Me l'avouait. Et... Bertrand était là. A beaucoup souffert de cette disparition. Et de cette violence. Avec laquelle il est parti. Puisque c'est... Connu, je lui avais offert une caramine. Moi je pense que c'est... Lorsque je pense que j'avais une arme à la nuit. Et... Connu, j'avais fait ça. Et puis ça s'est passé le... Le lendemain du 14 juillet. Il a détruit une petite cuite dans les gazos. Il avait arrêté ses drogues à peu. Et... Il était à la vodka du Père-Mont. Plus de 6 semaines. Je suis beaucoup de vodka du Père-Mont. Mais ça décrit le Père-Mont. Et puis là il y avait un leu au téléphone. Et là il est passé. Mais... Il était déjà de toute façon en fragilité. Bref. Tout pour vous dire que... C'est vrai qu'avec Le Trampillier, on a eu une immense chance... De... De rentrer dans cette époque. Où il y avait encore du... Du cinéma. Des histoires. Parce que... Il y avait aussi Crufaux. Il y avait aussi Talat. Il y avait aussi Grupéry. Il y avait aussi Jean Becker. Il y avait aussi... Beaucoup, beaucoup de gens. Il y avait Michel de Lille. Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Et puis... Il y avait aussi... Et puis... Il y avait un cinéma intéressant. Enfin, plus de même. Que j'aimais beaucoup.